hola tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale bullet journal pour l'anniversaire de ma soeur j'ai décidé de lui en fabriquer un en fait ce qu'elle adore quand je dessine et elle adore aussi l'organisation tout ça donc j'ai décidé de lui créer un petit bullet journal et je vous montre tout ça enfin tout ça le début du bullet avec quelques pages avec quelques trackers et ensuite le mois de septembre je vous laisse tout ça de suite alors voici de plus près quand on l'ouvre les premières pages que j'ai fait c'est les pages anniversaire j'ai choisi de faire des petits gâteaux muffins en choisissant un thème particulier par rapport à chaque mois donc à octobre halloween avril le petit lapin de pâques ainsi de suite et tout comme ça ça faisait une petite touche en plus et pour à côté j'ai fait des petits des petits cadeaux pour marquer des idées pour x ou x personnes donc papoumanou c'est nos paras moi la petite et après un peu complété ainsi de suite comme elle veut la page suivante c'est un tracker pour faire des économies parce que là plein de projets tout et puis des économistes ça fait toujours plaisir pour tout le monde ensuite on a un petit un petit tracker des choses pour lesquelles on est reconnaissante ça met un peu de joie de bon au coeur et tout et puis on ne sait jamais si jamais elle a un petit coup de mou et ben pourra toujours les relire et ça fait toujours plaisir là en tant que grande fan de disney que je suis et elle aussi par la même occasion je ne pouvais pas passer à côté d'un tracker des dessins et films disney et comme elle voulait les revoir tous en fait un par un ben j'ai décidé d'y faire un petit tracker avec tous les disney tous les les films et tous les dessins animés comme ça elle pourra les cocher et et pouvoir où est ce qu'elle en est dans dans son visionnage des disney et films et il y en a beaucoup et j'ai fait pareil pour les studios ghibli enfin pas tous pas tous les dessins juste les 20 certains dessins qu'elle aime bien donc du coup j'y refais ensuite on passe au tracker spécial livre elle lit beaucoup comme moi un peu moins que moi elle a beaucoup moins de livres que moi mais j'ai passé le virus donc petit à petit et commence à beaucoup lire donc je me suis ce serait pas mal de faire un petit tracker des livres qu'elle a en cours et de ce qu'elle a lu et pourquoi pas se mettre une couleur selon si elle a bien aimé ou pas ça peut être intéressant et pareil sur les films on aime beaucoup regarder les se faire des soirées en fait films films séries d'ailleurs et donc si elle a des idées de films ou de séries qu'on pourrait voir ensemble ou alors juste elle toute seule ça pourrait être une bonne idée de pouvoir le marquer sur le tracker ensuite là c'est une page spéciale perte de poids donc à chaque fois qu'elle va perdre du poids elle va colorier les cases et là pourra marquer les petites récompenses qui font toujours plaisir quand on a atteint son objectif donc c'est quelque chose qui qui peut beaucoup la motiver et un complément de perte de poids du coup on a un tableau pour les centimètres des différentes parties du corps et l'imc parce qu'une courbe qui descend ça fait toujours plaisir surtout quand on est dans ce processus là de voir les de voir vraiment les chiffres je trouve que c'est ça fait ça fait toujours plaisir quoi parce que même si sur la balance parce que là c'est surtout basé sur le poids en lui même et je sais que d'expérience heures on arrive souvent à des paliers et que ça bouge plus terme de poids et c'est parfois démoralisant du coup en fait de faire bon l'imc par rapport au poids donc ça va pas trop trop l'aider quand elle sera des paliers mais les centimètres on peut perdre des centimètres sans perdre de poids et ça ça motive à continuer à continuer la chose là des petits trucs qui lui qui lui font du bien pour pour que pas qu'elle oublie ou voilà quoi mettre à ce qu'elle voudra et on passe au mois de septembre donc ce mois ci donc j'ai choisi bon évidemment c'est la rentrée scolaire la rentrée pour ma fille aussi donc je suis en plein dans l'école comme je travaille je travaille comme avs je suis en plein dedans donc forcément je ne pouvais pas passer à côté d'un thème scolaire ou plutôt papeterie tout ça donc c'est ce que j'ai choisi pour le mois de septembre avec des stylos des carnets et trombones et tout et là c'est un tracker de des émotions quoi j'en ai je pense que pour son suivi savoir si ça a été un bon mois et tout ça peut être pas mal donc j'ai fait les crayons de couleurs ça allait bien dans le thème je trouve avec la petite légende donc le petit tracker du mois le petit calendrier toujours sur le thème de la rentrée avec les trousses les livres les cartables vous aurez compris le thème et donc j'ai fait un petit calendrier comme ça des petits to do list ici pour des choses à faire des courses enfin voilà quoi un peu de tout et le petit carnet où on peut faire des notes et écrire un peu tout ce qu'elle veut le suivi du sommeil parce qu'elle a beaucoup de problèmes de sommeil en même temps c'est pas ma soeur pour rien j'ai envie de dire donc le suivi du sommeil pour savoir les heures où elle arrive à dormir les heures où elle arrive pas dormir si c'est un peu redondant si c'est un peu n'importe comment un tracker d'hydratation parce qu'elle est comme moi encore une fois elle a beaucoup de mal à boire et comme c'est quelque chose de très important évidemment eh bien un petit tracker ça l'aidera peut-être à voir que aujourd'hui la pas beaucoup bu donc demain il va falloir qu'elle se motive un petit peu plus on arrive à la partie sport toujours dans la perte de poids et même les habitudes en général un petit tracker pour savoir si elle a fait du sport ou non et ce qu'elle a fait donc un verre ce sera la marche en rose les abdos en bleu les bras et en violet les jambes à côté j'ai décidé de faire un petit listing de d'envie qu'elle pourrait faire pendant l'automne des petites choses une petite liste de ce qu'elle aimerait pour pour faire pendant cette période là parce qu'il commence à faire froid commence à faire pas beau et donc je me dis que ça peut être pas mal et donc la dernière page je vous laisse la surprise pour la suite pour le mois prochain et donc la dernière fache un tracker pour les dépenses savoir les cartes qu'elle fait si ça fait de des retrait en espèces ou un petit tracker pour ses comptes c'est toujours mieux pour le suivi de de son solde j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bisous merci 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 Sous-titrage ST' 501